arc-en-ciel de bonne humeur chez we love dans nos traditions ancestrales on honore les forces de la nature et les ignorants vont nous traiter d'animistes ici je te montre l'image de l'emoja je sais de c'est de la mer que je vais parler sur cette vidéo et l'aspect du sacré pour l'énergie de la mer chez les yoruba c'est l'emoja donc oui tu l'as bien compris je vais pas parler de divinité parce que le divin n'a aucun sens pour nous puisque on accorde aucun crédit à leur création entre guillemets dieu donc effectivement il est mondia elle est représentée par une femme souvent vêtue de bleu ou de blanc avec des perles des coquillages parfois elle a aussi un miroir pour admirer sa beauté et elle a d'autres noms yemanja et maya enfin sache que ces noms-là désigne toujours la reine des mères après dans notre tradition ancestrale kamite c'est une sirène qui la représente donc en fonction de la tradition elle a des noms différents mais c'est toujours la même énergie dont il est question ma miwata pour certains ou dans la tradition vodou de haïti la sirène donc en général c'est un couple c'est metta-gwe et la sirène mais toujours la représentation de la sirène et les anciens ils savent bien pourquoi la mer est précieuse nos aînés parce qu'effectivement l'eau de mer elle est riche en minéraux et en oligo éléments elle améliore la circulation sanguine elle nous apporte un certain bien-être elle nous met de bonne humeur elle booste notre système immunitaire et puis on se lave le nez aussi à l'eau de mer ont fait plusieurs plongeons et puis on sait que c'est excellent pour dégager les sinus donc l'eau de mer nous permet de retrouver aussi une belle peau donc pour notre bien-être physique et mental c'est recommandé en fait de faire de l'exercice dans un milieu naturel et donc je pense directement à la mer quand je parle de milieu naturel pas seulement marcher en forêt etc mais je te fais une petite illustration se baigner nager même rester tout juste dans le bain et apprécier tout ça ça nous permet de profiter des bienfaits de l'eau de mer elle nous régénère alors oui quand quand on nage ça nous permet de pratiquer une activité physique en plus de réduire le stress parce que on entre dans un état méditatif ça nous procure une relaxation totale donc ça fait vraiment du bien de se baigner à la mer et d'y aller respirer pendant la nage et la plongée stimule le système nerveux et apaise le mental en libérant des hormones de bien-être donc on va plonger dans les deux mers ça va nous donner une sensation aussi d'appesanteur parce que l'eau de mer est plus dense que l'eau douce et ce qui module les zones cérébrales et apporte un certain calme aussi de l'apaisement dans notre mental donc on se sent plus léger aussi dans l'eau salée parce que c'est l'endroit idéal aussi pour faire des exercices et des mouvements de détente qu'on ne peut pas faire hors de l'eau parce que sinon c'est douloureux donc se baigner nager dans l'eau de mer tonifie le corps ça aide à la détente musculaire ça soulage les douleurs articulaires donc pour atténuer les tensions accumulées dans la journée mais il n'y a rien de mieux que de prendre une bonne mère donc chez we love petit à petit bon il ya des gens qui préfèrent la rivière à la mer qui préfèrent la piscine à la mer mais on doit renouer on doit renouer avec tout ce qui a été mis en place pour nous tout ce que la création nous offre et donc si tu n'aimes pas trop la mer il n'y a pas d'obligation c'est sûr mais si tu as la possibilité que tu habites quelque part où il ya la mer si tu veux pas te baigner mais marche au moins dans l'eau de mer marche pendant 10 15 minutes profite de ces minéraux profite de cette détente de cette relaxation de ce moment d'apaisement parce qu'effectivement dans les traditions on dit que la mère apaise l'esprit mais c'est vraiment ça c'est vraiment un moyen de retrouver son calme de renouer avec la paix intérieure qu'on doit tous faire grandir à l'intérieur de nous donc voilà chez we love en gros c'est ta mission quoi faire quelque chose de régulier une fois par semaine si c'est possible trois fois par semaine une fois par mois une fois tous les trois mois tant que c'est possible fait l'heure après si tu habites loin de la mer tu as toujours la possibilité dans tes méditations guidées d'écouter le son de la mer tu choisis le bruit des vagues ou le bruit de la mer et dans tes méditations guidées tu profites de ce moment d'apaisement en écoutant le bruit de la mer voilà chez we love on se dit à bientôt pour la deuxième partie merci d'avoir écouté la vidéo partage si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne abonne toi abonne toi abonne toi puisque ça m'encourage et ça me permet aussi de continuer à à faire du contenu de qualité pour toi à